Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Banque de Gaza, des plans pour l'après-guerre, mais avec ou sans colon ? » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Le ministre de la Défense israélien a dévoilé son plan pour l'après-guerre, sans présence civile israélienne, mais probablement avec l'armée israélienne d'occupation. Pas de civils, mais des forces armées ? Alors que certains ministres israéliens avaient appelé à un retour de colons juifs à Gaza après la guerre encourageant la population palestinienne à émigrer, avec les anciens colons du gouge catif, qui rêvent d'un retour dans la bande de Gaza, l'Union Européenne avait condamné ses propos. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Galland, a balayé, jeudi 4 janvier, les déclarations de plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou. Il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre. Alors que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Benkvir, avait appelé lundi à un retour de colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre et a encouragé la population palestinienne à émigrer, M. Galland a présenté à la presse un plan de l'après-guerre ne prévoyant pas une telle annexion. Selon le plan dévoilé par le ministre de la Défense, les opérations dans la bande de Gaza vont se poursuivre jusqu'au retour des otages, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas, et à l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza, a soutenu M. Galland. Après quoi s'amorcera une autre phase, celle du jour d'après la guerre, dans laquelle le Hamas ne contrôlera pas Gaza. Les habitants de Gaza sont palestiniens. Par conséquent, des entités palestiniennes seront chargées de la gestion, à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'État d'Israël, a affirmé M. Galland, sans préciser qui, parmi les Palestiniens, devra administrer ce territoire de 2,4 millions d'habitants. Il a toutefois assuré que l'armée israélienne garderait sa liberté d'action dans l'enclave palestinienne, pour y juguler toute menace éventuelle. Division au sein du cabinet de guerre Yoav Galland doit désormais soumettre son plan au cabinet de guerre du Premier ministre, Benyaman Netanyahou, divisé ses dernières semaines sur la marche à suivre dans la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans l'enclave depuis 2007. Outre-Etamar Ben-Gvir, le ministre des Finances d'Extrême-Droite, Bezalel Smotrich, avait lui aussi appelé un retour des colons israéliens dans la bande de Gaza après le conflit. Au cours des dernières semaines, des analystes ont évoqué différents scénarios, comme le retour dans la bande Gaza, après la guerre, de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui siège actuellement en Cisjordanie occupée. Or, selon un sondage récent du Centre de Recherche palestinien sur la politique et les sondages, PCPSR, un institut indépendant de Ramallah, près des deux tiers des palestiniens interrogés, 64% estiment que le Hamas gardera le contrôle de Gaza au terme des combats. Quelques 11% des sondés pronostiquent un gouvernement de la PMS en Mahmoud Abbas, et 7% à peine avec ce dernier. L'auteur termine son article en ces termes ? Israël veut séparer politiquement la bande de Gaza de la Cisjordanie. Le jour d'après, avec ou sans le Hamas ? Dans un entretien au Financial Times, le premier ministre de l'autorité palestinienne, Mohamed Jteye, a toutefois plaidé en faveur d'une solution politique pour l'ensemble de la Palestine, et non simplement de la bande de Gaza. Les gens commencent à parler du jour d'après, de la paix qui gouvernerait à nouveau Gaza, mais Israël veut séparer politiquement la bande de Gaza de la Cisjordanie, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, nous devons regarder le calendrier et rayer 2024. Je ne pense pas qu'Israël va quitter Gaza bientôt, je crois plutôt qu'Israël va créer sa propre administration civile, qui fonctionnera sous l'autorité de son armée d'occupation. Par conséquent, la question du jour d'après n'est pas claire, pour le moment. Le dévoilement du plan galant intervient à la veille d'une nouvelle visite au Moyen-Orient du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui vise notamment à éviter une propagation de la guerre entre Israël et le Hamas. Rédigé par Afid Fassi, Firi avec Agence France Presse. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de support numérique, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et Web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.